Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien! Donc, on est mardi aujourd'hui et je suis allée chercher ma maman ce matin. Il faisait assez beau pour ça! Je suis vraiment contente. Il y a 11 heures déjà, j'ai fait... Oscar voulait remanger des petites saucisses dans le bacon. Attention, 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 c'est chaud! Donc, j'ai refait des petites saucisses dans le bacon avec les restes qui me restaient. Puis, comme je n'avais pas fait non plus... Non, il ne faut pas toucher! Maudit! Ne touchez pas là, ôtez-vous de là! Moi, je n'avais pas fait ma trempette bruschetta, c'est ça que je vais faire. Comme je vous le disais, je ne peux pas vraiment vous donner la recette parce que comme ça, vous ne pourrez pas encourager mes amis. Mais j'ai vraiment dit que je vais ajouter du poulet à l'intérieur pour que ça fasse plus repas que juste accompagnement. Il est 11 heures, on va être relax. J'ai fait un peu de montage vidéo. J'ai publié un peu de... Ah, puis je voulais vous dire, c'est vrai, j'ai deux nouvelles personnes dans mon équipe épiqueux. Je suis vraiment contente, c'est comme... C'est la première fois... Non, 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 fais pas ça! C'est la première fois que je parraine depuis quand même un bon moment. Vous n'avez pas besoin de connaître beaucoup les produits. Moi, je ne les connaissais pas vraiment quand j'ai commencé à être... Je les connaissais de nom, de réputation, mais tu sais, je ne les utilisais pas à la maison. Regardez où est-ce que je suis rendue maintenant. Leader, senior! Senior! Hey! Non, mais tu sais, quand on les aime quand même, puis on sait le potentiel de cuisiner avec ça, c'est vraiment pas stressant. Puis on se lance à les yeux fermés, puis on ne sait pas où ça va nous mener, mais c'est juste des belles choses qui arrivent. Pour moi, ça, c'est vraiment juste des belles choses. Ensuite de ça, je vais faire encore une fois un petit dessert qui était dans le e-book, qui est fait avec du beurre d'amande ou du beurre d'arachide. Quand j'ai goûté à ça, je ne pensais pas que j'allais revivre cette sensation-là en bouche de croustillant, comme des Rice Krispies, mettons. C'est vraiment délicieux. Donc, c'est avec des couines de porc. Jamais j'aurais pensé mettre ça dans un dessert. Les filles ont osé et l'effet est incroyable. La petite trempette chaude a vraiment l'air bonne. J'ai mis mes épices, évidemment, bruschetta à l'intérieur. Moi, j'ai mangé ça avec soit des couines de porc, soit avec mes craquelins, où ça peut être mangé avec du cocon aussi. Fait que j'ai dû poser. J'ai pris une petite couine de porc. Je trouve ça tellement le fun des trempettes chaudes de même pour Noël et tout, mais ça, ça à terre et montre ça, ça fait différent. Je t'ai mis des petites chips, maman, si tu veux goûter. C'est bon, c'est vraiment bon. Je suis super contente. Bon, fait que c'est ça, mon petit dessert aussi est faite. Mes enfants mangent les petites sassises. Fait que voilà, je vais déguster ça, c'est vraiment bon. Vraiment, les filles ont vraiment fait du beau travail. Fait que je vous donne encore le lien, il est dans ma bio. C'est dans ma description plutôt. Puis avec mon code HOMO, vous avez 15% de rabais. Fait que ça vous fait 9$ quelques, même pas, pour un beau petit menu keto. Ça vous tente de commencer quelque part, mais c'est un super beau début aussi. Donc voilà, bon appétit. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. Bon matin tout le monde, il est presque 10h, je m'en vais faire mon troisième café. Puis je mets toujours mon collagène dans mon premier café. Ça ne goûte pratiquement pas, sérieux. Je ne vois pas une grosse différence. S'il y en a une, il n'y a pas, ce n'est pas grand-chose. Je suis en train de faire des suivis de mes clients Épicure, leur donner des idées recettes avec leurs épices parce que c'est sûr que souvent on les oublie ces épices-là. On n'y pense pas, tu sais, on a plein, on les met dans l'armoire, ils ne sont pas à portée de main. Fait qu'on n'y pense pas. Fait que moi, je suggère toujours de les mettre proches de où est-ce qu'on cuisine. Comme ça, on y pense. C'est ça, j'envoie des petites idées recettes. Les gens aiment vraiment ça. Moi aussi, ça m'inspire tellement. J'aime tellement ça quand les gens me font « je ne sais pas quoi faire avec telle épice ». Genre, je fais comme « ah oui, ok, bien gaffe, ça fait ça, 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 ça ». Puis l'habitude, les gens apprécient vraiment ça. Parce que veut, veut pas, tu sais, vous voulez payer ces épices-là, tu sais. Puis c'est plate quand on s'achète quelque chose qu'on n'utilise pas. Fait que j'aime vraiment ça partout. Fait qu'hier, ma mère est venue faire du beau ménage. Ça a vraiment fait du bien, tout mon lavage est fini. Puis sinon, c'est ça, c'est bien tranquille pour aujourd'hui. C'est mercredi et Marcus n'aura pas d'école après-midi. Donc, ça va vraiment être une journée relaxe. Les gars, ils écoutent un film. Ils ont joué pas mal à matin avec la langue de poche à jeunette. C'est bizarre, ils sont bizarres. Fait que c'est ça, je continue mon petit suivi de clients. Puis ensuite de ça, bien, on va s'enjeter ça un peu plus tard. Et on sort, c'est bientôt l'heure du dîner. Et je vais faire des gaufres à cuisiner. Donc, je prends ma recette de gaufres. Woulou, Caroline Savard qui a fait le livre de recettes parfaites pour enfants un peu beaucoup difficiles. Je ne l'ai jamais faite, je pense, cette recette-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir des garnitures dans mon plat Tupperware. Dans mon plat Tupperware comme ça. Je vais mettre des petites garnitures là-dedans. Ils vont pouvoir décorer leurs gaufres comme ils veulent. Bon, ça n'aura pas grand-chose. J'ai quelques petits bonbons. C'est ça. Ça ne sera pas grand-chose là-dedans. Mais ils vont aimer ça. L'important dans les gaufres, je ne sais pas si elle, elle le fait là. Mais, ouais, c'est ça. C'est vraiment là de fouetter les œufs longtemps. Parce que sinon, le goût de l'œuf, si on fait juste mélanger comme ça, il va être trop présent. Puis c'est moins bon. Moi, j'aime moins ça. Fait que j'en mangerai même pas, mais moi, j'aime moins ça pareil. Et oui, dans la recette, elle se dit qu'il faut fouetter les œufs pendant au moins 5 minutes. Fait que c'est vraiment ça qui va faire en sorte que le goût de l'œuf va être moins fort. Deux colis aujourd'hui. J'ai hâte de vous montrer ça. J'en ai quatre à vous montrer. Je tiens, moi, le dessus du piano. Ça n'a pas de bon sens. Sérieux, tu sais. Là-dedans, c'est des cadeaux à Philibert de Noël. Ça aussi. Ça, c'est des petits cadeaux aux enfants. J'ai mis comment des piqûres. J'ai reçu des belles bougies Aura que je me suis achetées au Black Friday, au Super Monday. Des belles bougies Aura que j'aime vraiment beaucoup. Pour que je m'en achète, dites-vous que je les aime. Parce que c'est rare que je vais dépenser pour des bougies. Et j'ai reçu aussi un colis de Paricar. Encore une fois, que j'aime déjà beaucoup les produits. Puis, ils m'ont envoyé une petite surprise. Je n'avais rien commandé le temps. Allez, regarde. J'ai reçu un beau colis de Jululu que j'aime d'amour. Jululu, c'est Annabelle. Je l'adore, cette fille-là. La compagnie Ketola. Donc, je suis vraiment contente parce que c'est Keto. C'est comme ma première collaboration au Keto. Je suis vraiment, vraiment contente. Ils m'ont gentiment offert de m'envoyer des produits à essayer. Parce que j'avais comme partagé leur calendrier de l'Avent que je me suis acheté. Il me semble que je vous l'avais montré, mon calendrier de l'Avent. Quand je tenais chez Shop Santé, ils m'ont dit « Ah, si tu veux, on va t'envoyer des affaires. » J'ai dit « Oui, c'est certain. » Écoute, je ne dirais pas non. C'est sûr et certain. Je suis vraiment contente de pouvoir tester leurs produits. Je les aime déjà beaucoup. Je m'en ai déjà acheté l'an passé. Puis, vraiment, mon calendrier de l'Avent, je l'adore. Oups. Les garçons jouent dehors. On attendait Enzo. Ils voulaient sortir un peu. Donc, vu qu'Enzo s'en vient bientôt, je me suis dit pourquoi pas les envoyer un peu dehors. Puis, ils seuls, ils ne vont pas dans la rue. Ils restent sur le côté. Puis, tu sais, je les surveille par la fenêtre. Puis, tout, tout, tout. Philibert a fini son dodo. Puis, ce soir... Ah, mais là. Ce soir, Rosalie, elle vient que j'avais oublié. Justement... Tête en l'air. Par 5h30, je pense, en tout cas. J'avais complètement oublié. On fait un plan de match pour les plus jeunes. On a failli passer au feu d'aplomb. Hé là là. C'est vraiment un rond. Super facile à ouvrir, à accrocher. Puis, c'est ce qui est arrivé. Les vols l'ont accroché. Puis, il y avait des feuilles sur le four. Ils ont pris en peu. Puis, j'étais arrivée, là. Ça aurait pu tout flamber pour vrai. Oh là là. J'étais dans mon bureau. Puis, c'était Enzo qui était là. Il vient d'arriver de l'école. Ça faisait pas longtemps. Marcus venait juste de me montrer son beau cahier de dessin qu'il avait fait à l'école de Noël. Bien, ils sont tous partis en fumée. Pau. Ils pleuraient. Puis là, ça sentait la boucane. Les deux détecteurs ont sonné. Ça doit sentir encore. Je le sens plus, là. Mais, c'est sûr que ça sent encore. Il y avait tellement de boucanes. Il y avait du feu. Il y avait du feu. Il y avait du feu, hein? T'as-tu eu peur? Oui. Parce qu'il devait pleurer. Oui. Donc, c'est l'heure du souper. Bientôt. Il y a quatre heures et quelques jeunes. On va faire un peu d'ouvert ce soir. Ils sont dans le jus à sa job. Maman. C'est ça. Moi, je vais faire une sauce barbecue maison. Je prends la recette de Bob le Chef. Lui, il met poudre d'ail et poudre d'oignon. Lui, il met poudre d'ail et poudre d'oignon. Moi, je vais mettre... Ha! 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 Oignon grillé, évidemment! Et ail rôti à l'intérieur, à la place. Comme il met aussi de la mélasse, mais j'en ai pas. Je vais mettre du sirop d'érable. Une demi-tasse de ketchup, une demi-tasse de sirop d'érable. J'avais pas de sirop d'érable, ça peut être du miel. Un peu de moutarde, sauce Washer-Shashire. Et vinaigle de cidre avec les petites écoles. Donc, c'est ça que je vais faire. Après ça, je vais mettre mon poulet que j'avais fait cuire et poudre d'oignon. Je vais étendre ça avec un peu de fromage, étendre ça sur mes pizzas, puis je vais faire des pizzas roulées au poulet barbecue dans le fond. Ça va être ça aussi. C'est pas le choix. Salut tout le monde! Tu veux quoi, Oscar? Qu'est-ce qu'il y a? Allez faire l'épicerie! Ben c'est ça qu'on prend. On y va là. Ben fait qu'on est le matin, il est 8 heures, et je m'en vais faire l'épicerie. J'ai plus rien à manger chez nous. Ben j'ai plein d'affaires dans le congélateur, mais tu sais, j'ai plus de collation pour les enfants. J'ai plus de pain, on a plus de lait. C'est la fête à Jonathan aujourd'hui, puis je vais y acheter un petit cadeau. C'est rare qu'on se fait des cadeaux et tout ça, mais là j'ai le goût, puis on a les moyens un peu. Fait que je vais en profiter. Grâce à mon épicure que je peux permettre ça, pour vrai. C'est vraiment ça. Fait que c'est ça, aujourd'hui, je vais aller y acheter des Airpods. En fait, c'est un cadeau empoisonné. Parce que j'en veux vraiment. Fait que j'ai décidé que j'allais y en acheter, puis que j'allais pouvoir les utiliser moi aussi. Donc, c'est très très rare qu'on s'en fait. Mais, comme j'ai fait un beau mois de novembre avec Épicure, je peux permettre ça. Fait que c'est comme la première fois, un peu, que ça m'arrive. Je trouve... Ben, pas la première fois, mais tu sais que là, je réalise vraiment que c'est grâce à Épicure que je peux faire ça. Ben, je trouve ça le fun. Fait que voilà. Donc, c'est ça en dessous de ça. Je voudrais aller faire l'épicerie, comme je vous ai dit. Me répète, Seigneur. Hier, j'ai comme arrêté de filmer. Jonathan, il a fallu qu'il rentre à l'usine. Rosalie est venue. J'ai couché les gars dans mon lit. J'ai travaillé dans mon lit hier soir. J'ai fini mon vlog, mais il n'est pas encore en ligne. Avec tous les vlogmas, j'ai quand même moins de personnes qui m'écoutent un peu. Fait que tu sais, ça ne me motive pas tant à publier. Donc, tu sais, je me dis que le vlogmas va être fini. Je vais essayer juste de ne pas publier des trucs de Noël après Noël. Tu sais, je me donne jusqu'au 1er janvier pour rattraper mon retard. Parce qu'après ça, ça va être comme... Ça a plus rapport. Je ne veux pas de la vieille année dans la nouvelle année. Fait que c'est ça. Je m'en vais vers Jonquière. J'ai des livraisons épicures à faire. Puis, en dessous de ça, je vais aller à l'épicerie à Jonquière aussi. Ma mère, elle m'a transféré des sous pour acheter un habit de neige à Enzo. Parce que quand ma mère, elle trouve qu'un de mes enfants n'a pas l'air bien habillé. Pourtant, il y a un beau manteau Air Jordan. Ah, ma mère! Elle m'a transféré de l'argent pour que j'y achète un nouvel habit de neige. Fait que je vais faire aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à faire, je trouve. Vraiment. Beaucoup de choses à faire. Puis, les garçons du jardin après-midi. Je suis de retour à la maison. C'est du seul! Là, je suis à ce temps-là, j'avais oublié tous mes coupons. Maury. J'en ai pas beaucoup, mais il y en a que j'aurais voulu utiliser. Fait que ça m'a pas coûté cher, mais j'ai acheté pas grand-chose, allez voir. J'ai acheté beaucoup de collations, de week-end, de cochonneries, puis des fruits. Je vais pas acheter de viande. De la viande, j'en ai vraiment beaucoup dans mon congélateur. Donc, je vous montrerai tout de suite. Pour les fruits, j'ai pris deux... Je suis allée chez Maxi à Jonquière. J'ai pris deux... 5 livres de Clémentine. J'ai fait un imbattable sur les murs, parce qu'Oscar a vraiment aimé ça. J'en ai acheté. Donc, c'est à 2 pour 4 $ chez Provigo. J'ai fait un imbattable chez Maxi. Maman va vous donner ça pour votre collation. J'ai fait quoi ça? Pour votre collation de... De jardin? J'ai du jardin? Oui, t'as du jardin. J'ai acheté aussi des pommes McIntosh, comme ça. Fait que c'est les fruits que j'ai acheté aujourd'hui. J'ai senti mes pètes. Qu'est-ce qu'il y a? C'est drôle, les pètes. J'imagine que vos enfants sont même aussi. Un 4 litres de lait. 3 paquets de petits poissons colorés. J'avais des points sur les Krispies mini. Donc, j'en ai acheté 3 paquets comme ça. Je prends caramels et brisures de chocolat. C'est les préférés des enfants. J'en ai acheté aussi 3 paquets comme ça. Un crisper comme ça. Mon café au ketchup et un au assaisonné. Un paquet de rice Krispies comme ça. En fait, un gâteau d'anniversaire et un au Oreo. Les bars de tente, c'est là-dessus que j'avais un coupon que je pouvais utiliser. C'était 1,49$, c'était vraiment pas cher. 2 biscuits et crèmes comme ça. Je vais poser les points sur les krafts du Nord. Ensuite de cela, les Pringles étaient spéciales. 1,68$, donc j'en ai acheté 6 pour que tout le monde en aime. Un paquet à oeufs. Et puis, ils gèrent eux-mêmes. Parce que ça fait de la chicane. J'ai acheté 4, tout ça. 4 ramen. J'ai acheté des jus, imaginez-vous donc. Puis un jus. Je l'avais acheté pas mal. Donc, j'ai pris oeufs, les moins chers, toujours. Pommes, grenades, cocktails. Cocktails à l'orange. Cocktails de pommes. Pommes, pêche et mangue. Donc, poncho-fruits, au pêche. J'avais des points sur ces petits biscuits-là. J'en ai acheté un paquet. Puis les enfants m'ont fait une demande d'Oreo. Donc, je leur ai acheté 2 paquets d'Oreo comme ça. 2 paquets de mini-Oreo d'Oreo. Voilà. Finalement, j'ai acheté ces biscuits-là à Jeannarte. En paquets individuels. Ils les adorent. C'est une petite surprise pour Jeannarte. Voilà. Ça a coûté genre 112$. C'est sûr que je vais y retourner. C'est sûr. C'est comme un quart de mon budget à l'épicerie. Ça fait que c'est tout seul qu'il va falloir que je retourne. Mais tu sais, en même temps, j'ai encore beaucoup de choses ici. Mais j'aime pas ça vider mes affaires après ça. Depuis d'avoir, j'aime pas ça. Je me sens pas bien. Fait que c'est ça tout le monde. Faut que j'aille chez Costco de toute façon. J'aille acheter le cadeau à Jeannarte. Je vais y aller après le dîner. Puis j'ai plus de coine de porc non plus. Fait que je vais avoir une coine de porc comme ça pour Costco. Je vais peut-être garder Enzo après-midi pour l'amener choisir son habit de neige. C'est vraiment le bordel. Oh mon Dieu. C'est l'heure du souper. Je suis comme arrivée vraiment en retard pour aller chercher Jeannarte. J'allais chercher du Benny & Co pour souper. C'est nouveau le restaurant. Il vient juste ouvrir à Chicoutimi. Fait qu'on voulait y goûter. Puis Jonathan aime vraiment ça. Il a vraiment beaucoup aimé le poulet et la sauce et la salade. En fait, il a vraiment aimé ça. Ma salade était super bonne. Moi, je me suis pris une salade. Mais tu sais, c'est une salade. Je suis allée chez Costco aussi. Puis là, c'est l'heure de donner le petit cadeau à Jeannarte. Donc, il n'en voulait pas. Mais c'est pas grave. Il en mérite pas. Il va falloir qu'elle essaye de deviner c'est quoi. Fais-moi ton assiette. Il ne saura jamais c'est quoi. C'est impossible du trop c'est quoi ça. Fait qu'aujourd'hui, papa Jonathan, il a... Dis pas ça à caméra. Dis pas ça à caméra. Quatre-vingts. Quatre-vingts allemands. Quatre-vingts allemands. C'est vraiment freestyle. On fait jamais rien d'officiel nouveau. Fait que là, c'est comme sous-style. Enzo, est-ce que tu voulais donner ton cadeau en premier ou... Ouais. On garde le meilleur pour la fin. Ok. Ok. Fait que là, papa Jonathan... Tiens, peut-être tu peux... Je vais filmer de l'autre bord là. Tu peux mettre ta main dedans, mais il ne regarde pas. Ouais. J'aurai une belle groupe là-dessus. Ben non, on ne saura jamais. Ben oui. Non, il ne pense pas jamais à ça. On ne regarde pas par exemple. Non, je ne regarde pas. Ça te fait penser à quoi? Une montre. Ben oui, je sais. Ah. Ok. Après? Ben Feli, arrête! Mon renail. Un Rolex, voilà. C'est bizarre, non? Non? Des AirPods Pro! Ah wow! Ah! T'es-tu contente? Ouais, cool! Ça aurait jamais passé, c'est vrai. Ça aurait jamais passé, hein? Non, c'est ça, les gars. Je suis vraiment contente. Hein? Merci beaucoup. Je dis qu'elle t'en méritait. Il n'a pas l'air content. C'est fantastique. Ben oui, il faut le temps. C'est vrai, mon gars. Non, c'est vrai. Je suis vraiment content. C'est un peu peur de musique comme moi en m'entraînant. C'est ça. C'est de l'art. Parce qu'on... Ça vaut l'art. On se fait jamais de cadeaux. Pis là, ben, c'est la première fois que... En plus, au gym, je voyais tout le monde avec les affaires. Pas de fil. Pis c'est un retard. Ben oui, quand j'étais à l'ancienne monde. C'est tout que j'ai plus rapport. Bonne fête! Ouais, merci! Je vous aime! Je suis content! Enzo, tu donnes du ton cadeau à papa aussi? Dans la ville, c'est quoi? Dans la ville, c'est quoi? Dans la ville, c'est quoi? Euh, dessin? Alors, oui, c'est... Devil, c'est fait avec ça. La peinture? C'est fusel. Voyons! Hé, c'est presque ça! De la... Quarelle? Non! Comment ça s'appelle, donc? La pastelle? La pastelle! Ah, mais il n'y aurait pas... Il n'aurait pas su. Ça fait trop longtemps, là! C'est... C'est... Naruto! Elle prend comme style en Picasso! Oh! C'est Naruto! Naruto! Wow! C'était vraiment forcé! Il est hot, hein? C'est comme... Non, mais c'est à foie! Il s'est inspiré de Pablo Picasso pour faire son dessin. Merci! Puis Marcus, il y en avait un aussi, mais il a pris en feu, hein? Il a pris en feu! Ouais! Ah, ça, lui! Ah, ça, lui! Il était trop hot! Non, mais il a pris en feu, ça! Il était trop hot! Il a pris en feu! C'est vraiment bon! OK! On arrête à crier, s'il vous plaît! Non, ça, c'est mon calendrier de l'avant! Tous les chocolats sont comme ça! Mais c'est tellement rare dans le chocolat keto qu'on peut avoir un chocolat aussi onctueux! C'est vraiment délicieux! Donc, je vais vous montrer les petits achats Costco, même si c'est le bordel en cuisine! Regarde! Je suis vraiment contente du cadeau à Jonathan! Je n'en doutais pas, et ce n'est pas quelque chose qui se serait acheté! OK! Bon, fait que là, je vais vous, avant qu'il y ait tout sur froidisse, je vais vous montrer ce que j'achetais chez Costco. 2 poids poulet bâton rouge, on n'avait plus une tassette! Les bâtonnettes de fromage, j'étais en spécial, j'en ai acheté deux fois! Livre de beurre, des mille feuilles, Jonathan adore ça! Mes crasselins keto que j'aime beaucoup! Du beurre d'amandes, parce que je fais mon... ma petite recette avec... Ah! J'ai oublié mes couines de porc! Ah! Je suis allée pour ça! Maudit! Petite sac! Du bacon! Il faut aussi acheter ça ici, aux enfants! Vanille française chocolat chaud! Une caisse de Pepsi Diet, une caisse de bubbly mauve! Fait que c'est ça mes achats Costco d'aujourd'hui! Bon, bon midi! Et on sort! 11h20! C'est pas sûr de filmer, aujourd'hui c'est une journée tempête, on va passer probablement la journée à la maison, bien tranquille! Hier j'ai oublié de fermer mon vlog, puis j'étais allée l'après-midi chercher la neige à Enzo. Elle est vraiment belle, je suis super contente, je l'ai pris chez Sport Expert. C'est une chance que j'étais allée, parce que tout celui-là que j'avais regardé en ligne, ça y faisait vraiment pas bien en direct! Fin de semaine, c'est le lancement des nouveaux produits Ficure. J'ai d'ailleurs reçu ma boîte de nouveaux produits aujourd'hui. Je suis vraiment contente! Il y a vraiment des belles nouveautés! C'est avant le 5 janvier, imaginez! C'est encore loin là! Mais ça va aller vite! J'ai tellement de retard que je pense que je vais quasiment être capable de vous en parler très très bientôt! Je suis pas sûre que je vais vous reparler bien bien aujourd'hui! C'est vendredi, puis c'est bien 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 ordinaire! Comme je vous le dis, ça va être tranquille! On aurait eu des petites commissions à faire! Si jamais j'y vais, je vous montrerai ce qu'on a acheté! Sinon, on se rejasse ça très très bientôt! Finalement, on est allé faire des petites commissions. C'est du jeune homme. Il est allé s'entraîner, puis on est allé après. On n'est pas allé bien bien longtemps. Marcus et Pascal semblent dormir. Je vais pouvoir vous montrer un peu qu'est-ce qu'on a acheté. On est d'abord allé au garde-manger. Ils ont beaucoup de choses keto à cet endroit-là. Là, je ne me suis rien achetée. Il y avait des pâtes, c'est des sublimes, mais ils ont du gluten dedans, donc je n'en prends pas. Je viens de s'acheter des suppléments. Il prend souvent du curcuma, il prend de la berbéride, puis de l'astragal. Je viens de s'acheter de la crème de riz brun. Je viens de s'acheter des keto. J'ai fait un tour chez Winners, mais je n'ai rien trouvé. On va faire en donner des sous pour acheter des cadeaux de Noël aux enfants, donc j'ai complété le cadeau de Noël à Enzo. J'avais acheté les cinq premiers tomes des mangas Naruto. Ces drôles sont à l'envers. Ça se lit à l'envers. Je pense qu'il y a genre 78 tomes de Naruto, donc il va y avoir les dix premiers. Puis, il y a à quoi dire qu'un jour, il va être un mangaka. C'est quelqu'un qui dessine des mangas. Donc, je lui ai acheté un petit livre comme ceci pour l'introduction à faire des mangas, par le fond. Je pense qu'il va vraiment être content. Il va triper même. À nous autres, son cadeau, c'est pas mal juste des mangas et des affaires de Naruto. Je suis sûre qu'il va être content. On est allés chez Walmart. Jonathan a fait une rasiage. On n'avait plus de savon à main. C'était comme la panique. On a acheté plein de savon à main. Il était 2$. Un savon pour laver les garçons. J'aime ça prendre gros comme ça, puis je le mets dans la douche. J'en ai acheté un aussi pour Enzo et Papa Jonathan. Lui, il y en a en bas. J'ai acheté des petits affaires pour mettre dans le bas de Noël des enfants aussi. Des petits ongles comme ça à offer. Je pense qu'il y avait vraiment les aimées. Deux, ça en restait, j'en avais depuis. C'était 2$ pour 4$. Là, Jonathan a vu ça, ce petit affaire-là. C'est un contour d'yeux. Anti-âge défense. Puis là, vu qu'il a eu 45 ans, ça lui parlait vraiment. Il cramait. C'est du casse. J'ai de la pâte à dents. Puis, j'ai trouvé un beau petit Sonic. Il est trop mignon. Oscar capote dessus. Sonic aime vraiment ça, fait que je suis vraiment contente. Puis, je ne sais pas encore à qui qu'il va être là. Pikachu. Soit Philibert, soit Oscar. Soit Philibert, Oscar. Voyons, Marcus ou Enzo. Je le trouve trop beau. Si j'en trouve d'autres, je vais en acheter d'autres. Je vais en rester y'en quand. J'ai vraiment beaucoup, 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 beaucoup travaillé sur mes suivis de clients et piqûres aujourd'hui. Puis, c'est pas mal ça. Il est 9h et 20h. Je pense bien que je vais aller me coucher très, très bientôt. Donc, je voulais vous souhaiter bonne nuit tout le monde. Puis, on va se rejaser ça demain. Bye. Coucou. Bon matin. Donc, on arrive de commission. On avait un petit avant-midi privilège avec Eliott ce matin. Donc, il est venu faire des commissions avec nous autres, juste moi puis Jonathan. Ça fait vraiment bien de donner du temps à faire comme ça. C'est pas du temps... C'est pas si spécial, mais ça nous permet de jaser un peu, puis d'être juste avec un de nos enfants. On est allés chez Walmart. On est allés aussi chez Archambault. Il fallait que j'aille acheter des livres d'école qu'ils n'avaient pas reçus encore. Puis, j'étais allée aussi chez Costco. Fait que je vais vous montrer nos achats Costco et All The Kids. Demain, c'est mon lancement à Québec. C'est mon lancement ici au Saguenay. Des nouveautés épiqueuses. Malheureusement, je ne peux pas vous dire c'est quoi. Mais pour ça, j'avais besoin de ça, de ça, ça, puis de ça. Avec un sachet. Oh! Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'y douter pour vrai. Ça devrait être malade. J'ai acheté chez Maxi aussi pour acheter nos affaires pour mon lancement. Puis, j'ai acheté deux méga gros poulets chez Maxi comme ça. Ce que je vais faire avec mon sachet poulet roti. Dans ce truc de ça, chez Walmart, je suis enlevée sur cette chemise-là. Je ne décroche pas. Je sais, je sais, je ne décroche pas. Qu'est-ce que tu veux? Passion, chemise carottée. Elle trouvait trop cute, moi je suis jeune. J'ai pris une 50. Ça va être pour ma Oscar. Je vais pouvoir la mettre l'année prochaine. J'ai acheté ce genre de petits biscuits dorés mini-là que j'avais acheté. J'ai acheté deux dorés puis deux ordinaires comme ça. On a racheté un rasoir électrique. Celui qu'on a, il était rendu magané. Puis, comme hier, Jonathan a rasé les cheveux des gars pour un moment qui n'allait pas bien. J'ai déjà acheté ça. Parce que Eliott était avec nous autres puis il avait le goût d'avoir cela. Fait que j'ai en acheté dans sa douche. Les barres de chocolat préférés des enfants. C'était un dollar chaque. J'avais commandé en ligne des séchoirs pour les bottes, les mitaines et tout ça. Puis, finalement, ma commande a été annulée en disant que c'était ma cordeure. Puis, aujourd'hui, je suis arrivée chez Cospon. Puis, j'en avais. Fait que je m'en ai acheté deux. Fait que je vais mettre, je ne sais pas où, là, pour faire sécher les bottes des enfants. Puis, tout le kit. C'est ça que j'utilise pour plein de choses. Desserts. Chip. Panure. Tom, aussi, comme... Pour faire des boulettes, là, à l'intérieur, là, pour que ça se tienne mieux. Je mets ça aussi, souvent. Fait que c'est vraiment quelque chose de polyvalent dans l'alimentation low-carb keto. Là, moi, je les aime en trempette, là, seulement bon. On a encore le goût de manger des saucisses dans le bacon. Fait que là, après, j'ai acheté des petites saucisses. J'ai acheté des grosses saucisses que je vais couper en trois. Puis, ça va faire la même affaire. C'est moins cher comme ça. Les sets de lumière, j'en ai pas. Nous autres, on est vraiment plates. On décore pas dehors. Je trouve que c'est de l'ouvrage, tout ça. Mais, tu sais, en même temps, c'est pas vraiment grave. Mais là, il était à 14,99$ les deux kits. J'en ai acheté deux paquets, dans le fond. Dans le fond, t'as comme deux sets de 100 par boîte. Fait que ça fait 200 lumières. Il y a tellement de monde qui décore ici. Là, c'est tellement beau, là, dans le portage. Je me sentais un peu... plate. Je me suis acheté un Svelte. Parce qu'il y a quand même juste deux grammes de sucre dedans. De glucides. T'es beau. T'es beau. Je pense qu'il a vraiment bien réussi les cheveux des gars hier. Viens montrer tes beaux cheveux. Aux amis, comment t'es mignon. Regardez-moi ça, ce bel homme. T'es beau, oui? Avec ta chemise, en plus. T'as vraiment bien coupé les cheveux, je trouve. Oh, de la gomme. C'est Eliott, ça donne ça, hein? Non. Ben oui. C'est moi. C'est un sautier. Ah, c'est un sautier. Il est beau, hein? C'est beau comme un calme. Bien. Ensuite, ça va bien sûr, des ailes de poulet. Probablement, ça va être un de nos soupers bientôt, ce soir ou demain. Du yogourt vanille. J'en achète tout le temps. Mes enfants me baissent ça. Je le remets toujours à l'intérieur. Petit fruit d'été. Donc, j'ai Petit fruit d'été et j'ai Tornade fruitée aussi. Souvent, c'est comme deux différents. Petit fruit d'été contient du sucre de cam bio dedans. Pas de Tornade fruitée, il ne contient aucun sucre ajouté. Le seul sucre qu'il y a, c'est celui-là, des carottes, des pommes, d'anois coco, de la framboise, enveloppe de psyllium, fraises et curfuma. C'est les seuls ingrédients qu'il y a dedans. Puis, ça, ça ajoute deux cuillères à table, dans le fond. Ça donne un quart de tasse de portion de fruits et légumes quotidien. Ça fait que c'est quand même bon. Si vous en mettez souvent dans vos collations, dans vos smoothies, ça peut vite augmenter vos portions de fruits et de légumes. Ça, c'est vraiment un mélange pour sucrer. Donc, dans la crème fouettée, dans les crêpes, dans les muffins, dans le yogourt, dans le gruyau, dans les gaufres, dans du somage philadelphien sur des bagels. C'est toujours bon. J'ai trouvé du riz de chou-fleur. Je l'aime vraiment. Celui-là, c'est mon préféré. J'étais tellement contente qu'il y en aille ici à Shkutimi. Il y en avait juste à Québec. C'est la première fois que j'en voyais, donc je suis vraiment, vraiment contente. C'est pas cher, là. Tu sais, c'est vite, dollars et quelques. Puis, on a quand même beaucoup de sachets à l'intérieur. J'adore acheter des petites nouveautés sucrées quand que j'envoie chez Costco. Chez Costco. Chez Costco. Donc, des petites sneakers comme ça ici. Petites brownies et beurre d'arachide crémeux et caramel. Ça fait que ça a vraiment l'air bon. Sour Patch. Cheese Dash au chocolat. Ça doit tellement être bon. J'envoie pour capoter sa vie. Je me suis rachetée du rotolo comme ça. C'est du proscuito. Fromage enrobé de mozzarella. Bocconcini enrobé de proscuito avec du basilic à l'intérieur. C'est vraiment délicieux. Deux paquets de framboises. Des mini bocconcini. Je vais refaire une salade. Cornichons. Quatre litres de lait. Lucky Charm en spécial. Puis là, ça ne me tente pas d'acheter ça jamais parce que les enfants font rien que manger les petites Christie de guimauve. Des ramen au riz. Ça fait longtemps qu'on voulait goûter. Puis là, dans une nouveauté piqûre, on a quelque chose de nouveau qu'on va pouvoir essayer. Fait que j'ai vraiment hâte. Moi, je ne goûterais pas, mais Jonathan a vraiment hâte de goûter. Des mini Kit Kat. Les enfants ont beaucoup les Kit Kat et je vais leur acheter ça. Des tomates. Beaucoup de bacon. Des faillettes avec du beurre puis l'ail rouge dessus dans le poêlon. C'est délicieux. Des galettes de bœuf ou des burgers. Fait que c'est tout pour mes achats du jour. Fait que je vous souhaite une belle après-midi. Puis moi, je vais ranger le tout. On va s'en changer ça plus tard. Bye. Allo tout le monde. Il est deux heures et demie. J'avais vraiment le goût de cuisiner aujourd'hui. C'était comme... Je trouve que c'est une journée parfaite pour ça. Puis là, en plus, Jonathan vient de sortir dehors avec Elliot, Oscar puis Marcus. J'ai comme un peu de temps pour faire ça. Imaginez-vous donc pendant qu'on était partis ce matin, Marcus a trouvé des lutins cachés. Puis là, j'étais comme... Non, il n'y a pas de lutins. Ben oui, maman, le délutin. Non? Non. Je les ai vus. Ah, je serais maudite. Bon, allez, bon, allez. Que faire? Parce que cette année, ça ne me tentait comme pas. Tu sais, j'oublie déjà de mettre la boîte magique à tous les jours. Tu sais, la fin de semaine, là. Tu sais, même que j'en fais, wow, j'en fais pas. C'était comme... Je suis vraiment pas constante là-dedans. J'ai beaucoup de choses à penser. Puis c'est des choses que j'oublie vraiment facilement. Fait que là, j'ai dit, ben oui, allez les chercher, les lutins. Ils sont pas... Leur esprit est ici, mais ils sont pas ici. Tu sais, ils sont pas... Ils sont avec le Père Noël. Oh là là! Je suis terrible. Fait que je suis en train de me faire un super beau riz de choufleur. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'avais dû m'en faire un. Il est trop bon. Admettons que ça vous est en train de manger ça aussi, du riz de choufleur. Riz frit, là, je parle. Au poulet. Si vous avez pas le sachet, moi j'utilise le sachet, riz frit au poulet. Si vous avez sauté à l'asiatique, c'est parfait. Si vous avez laitue garnie, c'est parfait. Je l'ai pas fait, là, je l'ai pas testé, mais c'est tout ce qui est asiatique. D'après moi, ça devrait bien faire comme épices. Vous ajoutez de toute façon de l'huile de sésame et de la sauce soya à votre mélange. Moi, j'ajoute poulet. Ça peut être le creverte, ça peut être du tofu. Ça peut être des lanières de bœuf, des cubes de porc. Ce qui reste de votre fondu. Dans mes légumes, aujourd'hui, ce que j'ai mis, j'ai mis bok choy, deux minérailles, carottes râpées, du brocoli, mon riz de choufleur. Aujourd'hui, j'ai pris celui que j'avais déjà en haut. L'autre, je les ai congelés en bas. Je l'aime bien aussi, celui-là, le choix du président. Il est vraiment pas cher. Fait que dans le fond, là, ce que ça me donne, c'est ça ici. Une fois que je vais avoir tout bien cuit, je vais ajouter un lop. Salut tout le monde, bon matin. Il est 10 heures et je m'en vais au lancement de Épicure. Je suis vraiment, vraiment contente. J'ai vraiment hâte. J'ai cuisiné ce matin. Je me suis lavé les cheveux. Puis, vraiment, la statique s'est quand même encore diminuée. Je trouve ça vraiment moins pire. Ensuite de ça, j'ai préparé mon sachet repas que je vais présenter aujourd'hui au lancement. Jeannette y a goûté. Ça avait vraiment l'air bon. Ça se sentait extrêmement bon aussi. Puis, Jeannette y a dit que c'était super bon. C'est grand. Je suis vraiment contente. C'est pas long à faire, peu coûteux. Puis, ça va vraiment être délicieux pour vrai. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose de bon avec ça. Puis, la façon que c'est fait, c'est une cuisson qu'on aime toutes. Elle a dit qu'on aime toutes les 보�vées. Mes prоты me produisent les désirs de ha deixaillom si tu as lä而已 Là, on peut en frot noir Cartier ou i beurreux. Elle est toute seule ? Il m'raise de la Diamanteiguade. Puis, je vous fais Tribunal de contributions, tu as le souverain. Des 모습es de Abonni multimedia et je vais t'辦法 besonders frotir donc batailler en ligne. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501